Jean Sulpice restant en Luxalis à Val Thorens. Je vais vous présenter une recette qui est la langoustine rôti cuit à l'unilatéral avec un jus de pomme infusée à la verveine. Pomme Granny Smith c'est betterave sugar donc c'est une recette qui est terre et mer. C'est une recette que j'apprécie beaucoup parce que ça faisait des années que j'avais pas mis une langoustine à ma carte quoi des années ça fait huit ans que je suis à Luxalis donc c'est pas si longtemps que ça. Mais je me refusais de mettre une langoustine parce que j'avais pas trouvé l'équilibre parfait pour ce beau produit parce que c'est un produit quand même qui coûte très cher c'est un produit qui est fragile et à la montagne c'est compliqué justement des produits fragiles. C'est une recette où je suis assez fier parce que j'ai vraiment mis en avant le produit avec la subtilité de l'acidité de la pomme et l'infusion de la verveine ça porte vraiment la langoustine vers le haut et en même temps là où je suis fier aussi c'est que dans toutes mes recettes que je fais aujourd'hui je suis arrivé à enlever le surplus de matière grasse et ça c'est très important pour moi la cuisine l'avenir de la cuisine c'est d'éliminer le maximum de matière grasse pour qu'il y avoir une cuisine digeste et ça c'est très important quand on mange cinq six dix plats justement qu'on finisse un repas qu'on soit bien qu'on a fait marcher les papilles mais qu'on ne soit pas lourd après chaque repas qu'on puisse dormir qu'on puisse être productif derrière soit travailler dans un bureau en tout cas moi mes clients viennent chez moi l'après midi pour repartir fait du ski donc c'est très important justement qu'ils se sentent très bien et et en même temps là suffisamment de matière grasse de bons produits pourquoi à rajouter et ça c'est très important et aujourd'hui je suis arrivé à faire du goût sans matière grasse sans le surplus de matière grasse et là donc là vous voyez j'ai fait un jus de pomme c'est tout simplement un jus de pomme voilà que j'ai clarifié que j'ai infusé à la verveine donc là la zéro matière grasse la zéro matière grasse et ça a du goût comme quoi on peut faire une cuisine de goût sans matière grasse et ça c'est important et sans produits chimiques aussi il faut respecter la cuisine c'est le respect c'est le respect du produit et quand on a un produit comme ça il faut le respecter donc on a besoin d'acidité on a besoin de vivacité et surtout de fraîcheur et de côté floral donc le côté floral l'acidité c'est la pomme et côté floral ça va être la verveine qui va nous l'apporter alors donc là tout simplement le jus de pomme qu'on porte à ébullition qu'on infuse à la verveine pendant cinq à dix minutes là je l'ai passé après ensuite on a une belle queue de langoustine on a 8 au kilo ça c'est très important on va la cuire tout simplement dans une poêle bien chaude ou à la plancha que d'un côté avec un peu d'huile alors je l'assaisonne pas pas avant je l'assaisonnerai après je la cuit tout simplement comme ça que ce côté là dans la poêle et on la laisse tranquillement tranquillement cuire de ce côté là sans la meurtrir on la laisse gentiment pendant ce temps qu'elle cuit gentiment cette langoustine en même temps qu'elle cuit gentiment comme ça va prendre à va monter en température alors là on a la betterave shoga donc la betterave shoga c'est une betterave que j'aime beaucoup déjà d'une elle est très jolie visuellement et et en plus à la moins le goût de terre qu'une betterave normale et elle donne pas de couleurs et ça c'est important aussi puis regardez comme c'est joli ça rien qu'à l'avoir on a envie de la croquer alors là on va tailler une fine brunoise ça c'est très important un produit fin une brunoise fine alors au début il faut régler la voilà donc on fait une fine brunoise très 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 finement vous avez ce rose comme c'est magnifique ça voilà ensuite donc l'autre langoustine on l'a cuit l'angoustine est cuite à l'unilatéral vous voyez là elle est crue elle est crue mais elle est tiède et on va la retourner le fait de la retourner la chaleur va aller la chaleur va se mettre de l'autre côté va finir de la cuire elle sera cuite parfaitement donc on la laisse reposer quelques secondes et pendant ce temps qu'on la laisse reposer on va tailler notre pomme granny smith avec la peau on l'a préalement lavé avant et on la taille avec la peau parce que la peau va nous donner un croquant qui sera intéressant voilà donc je vais même pas de jus de citron sur la pomme granny smith parce que c'est pas la peau elle en a suffisamment donc ça c'est un produit qu'on taille minutes en revanche dans la betterave chugas je vais mettre un peu de sel elle donne un chugas de poivre et de l'huile de l'huile d'amande douce voilà je mélange comme ça notre langoustine on la retourne voyez elle est chaude elle est parfaite on va mettre un tour de moulin de poivre watsiféry là on la saisonne sel maldonne zeste de citron vert voilà ensuite on va mettre notre jus de pomme notre belle langoustine et après alors c'est comme c'est comme toutes mes recettes on a un jus de pomme qui est cuit et je remets je mets toujours du cru du cuit du cru pour la texture et pour donner des sensations en bouche de croquant de fraîcheur voilà alors ça c'est une recette que c'est vrai que j'aime bien parce que pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple pour moi la cuisine c'est ça c'est un produit de la saveur la subtilité de l'élégance et à de la fraîcheur le respect le respect du produit c'est parti Sous-titrage ST' 501